Pour tromper la racaille, aspire lire ! Sauf, faire casser, inondation. Vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir ? Asprozac 1427 900 watts vous enlèvera toutes vos idées noires. Et maintenant, dans les techniques clandestines, le camouflage urbain. C'est un truc, c'est vraiment super ! J'adore ! Bonsoir ! Aujourd'hui, nous allons vous parler de la météo de l'hier. Nous avons appris que la température est montée à 40 de l'hier. Oui, mesdames, c'est bestiaux ! A demain pour vous parler de la météo de l'hier. Je pourrais vous dire que c'est un, comment dire, un rituel tous les jours. Un rituel, je ne pourrais pas tenir le coup. C'est plus important que regarder Dallas à la télé. Moi, en fait, je défends la gastronomie. Une bonne rondelle de saucisson au milieu d'un bon verre de vin, je trouve que c'est très important. Ma rondelle de saucisson m'apporte du bonheur. Maintenant, le scoop du jour. Il faut que tu trouves un scoop. Ouais, mais c'est pas toujours facile, t'as pas des scoops n'importe quand, n'importe où. Bon, c'est bon, on va chercher, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut faire d'autres montages, ouais. Moi, je leur avais expliqué que le scoop, ça se trouve pas comme ça, tu vois. Et là, j'ai aucune information, je sais pas, quoi. Ils m'ont dit que si j'ai pas de scoop, je suis viré, quoi. Il me faut, je trouve un truc, tu vois, un truc qui impressionne, quoi. Eh bien, viens, viens. On va se trouver. Oh ! Oh ! S'il te plait ! Mais arrête de rigoler, c'est sérieux, d'appuyer en jeu ! Viens, viens, on va les prendre par surprise. T'as pas un scoop ? T'as pas de dévorer quelqu'un ? Un truc exceptionnel, tu vois ? S'il vous plait, vous m'appelez au 06, hein, c'est 44, 41, 88... Ah, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien ! T'aurais pas un plan de... Oh, t'as pas un... Sinon, je suis viré, quoi. J'avais trouvé un nouveau boulot, tu vois, reporter, journaliste, tout. J'étais content, c'est ma passion. Eh, merci, je t'embrasse. Allez, bon courage. Dès que j'ai trouvé le truc... Ok ! Que ce soir, quoi ? Ah, ça a coupé ! C'est qui ? C'est mon informateur ? Ah, c'était un scoop en plus, mais ça a coupé ! Ça se coupe, et toi, de se couper, ça va, je parle assez bien quand même, j'articule, je suis journaliste. Y'a rien qui se passe, là, à Portel ! C'est un piano, t'as pas de pianiste, là, t'as souvent ce qu'il fait, l'ordineux, là ! Viens ! Casse ! Je sais pas, y'a quoi, en nouveau médicament équivalent, en thémastat, mais puissance 10. Là, et nous, on donne un truc, là ! Descends ! Descends ! Allez, descends ! Allez, viens, 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 viens ! Allez, casse-toi ! Putain, on a le tronc ! On a dit ailleurs, ailleurs ! Ailleurs, ailleurs ! Ailleurs ! Il a raison, c'est ailleurs qu'il faut chercher, c'est pas ici ! Ailleurs, tu comprends ? Ailleurs, là ! Là, on va y aller, là, on va le trouver, là ! Tu m'ouvres un scoop ! On va le trouver ! Je te dis, c'est ce qui t'en est ! C'est quoi ? Oh, on m'en fout ! C'est quoi, cette voiture pourrie ! Putain, ils ont même pas des bonnes voitures ici, ils te donnent pas d'idée ! Et en plus, c'est des voitures pourries, tu vois ! Voilà, tiens, vas-y ! Non, non, toi, tu sais pas conduire ! De toute façon, faut que tu filmes, parce qu'autant on peut avoir un scoop, là ! Là, tu vois, là, là, là ! T'es pas arrivé ! M'importe où ! Là, là, tu regardes dans le rétro ! Dans le rétro ! Dans le rétro ! Bonsoir, nous filmons l'équipe de la compagnie Pescatune ! C'est une compagnie professionnelle ! Nous sommes très efficaces en rapidité de mise en place ! Dispatching des tâches effectuées ! Par exemple, derrière moi, devant moi ! C'est pas facile, hein ! Parce qu'ils ont vraiment des grandes séquelles ! Par exemple, vous voyez, David, bah, depuis un an, il a appris à couper les oignons ! Ils sont très bien nourris ! Alors, en général, ils ont du riz avec du sel ! Debout ! Allez, on finit le montage ! La pseudo, on est posée ? C'est bon ! L'éclairage est posé ? Ça marche ! Le riz est salé ! Le riz est salé ? Oui ! Bon, ok ! Allez-vous coucher ! Et reposez-vous bien ! Bonjour, Georges Duchossois ! Vous allez donc nous parler de ces spécialités ? Oui, alors, moi, je suis plantologue ! Je m'occupe de la plantologie ! Et je voudrais vous signaler, justement, vous tombez très bien ! Parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir ce matin, qu'il y a une manifestation ! Elle a l'impression qu'elle est enfermée ! Mais moi, j'ai toujours été là, arrosé, tout ça, pour qu'elle sorte ! Apparemment, cette plante se plaint des ordures ! Elle me dit, arrêtez ! Quand je n'étais pas encore né, mon père travaillait dans les champs, et ma mère travaillait dans les champs aussi ! Ils se sont connus dans les champs, parce que leur grand-père était dans les champs ! Apparemment, même mon arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère de mon grand-père étaient dans les champs aussi ! Et d'ailleurs, même, apparemment, l'arrière-grand-mère de ma grand-mère à ma mère ! Vous voyez, la mère à la grand-mère ! Écoutez, c'est fantastique ! Bonjour, Igor ! Alors, est-ce que vous avez trouvé un de ces, car je peux le dire maintenant, un de ces chats ? Coucou ! Coucou ! Coucou ! Il dit coucou ! Voilà, c'est bien ! Coucou ! Papi ! Coucou ! Coucou ! Télé ! Télé ! Papi ! Chat ! Chat ! Télé 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 ! Eh bien, donc, Igor nous dit à bientôt ! Bonjour, François ! Oui, vous pouvez admirer le monument. Effectivement ? Eh bien, ce véhicule, comme vous le voyez, c'est un planetologue. Nous avons besoin d'avoir une vision globale. C'est à dire, c'est des morceaux de mur qui ont voulu se battre contre l'effort. et ils essayent mais il n'y arrive pas toujours le fort est là alors pourquoi contre pourquoi toujours aller contre les forts pourquoi pas aller vers les forts Joseph moi c'est René je pense que c'est lui qui est parti à l'heure pour aller manger Joseph se fait-il que ce goudron sente la lavande en fait comme si nous sommes dans une région avec beaucoup de lavande mais effectivement ça aurait été dans la terre qui sortirait et là il serait ce petit la lavande aussi là c'est le goudron qui sort et donc il a ce parfum de lavande apparemment celui-là aujourd'hui vous avez eu un peu un courant d'air de l'âme du Sud et je pense que sentez-moi ça d'après vous d'où il est celui-là François Jean-Jean François 100 km heure 1, 2, 3 km ma première question sera pour vous Philippe Rangay ? et bien tout d'abord nous allons restaurer un planning journalier du bonheur pour tous pour cela nous allons demander à chaque habitant de rire 8 heures par jour parce que comme on dit un rire peut en cacher un autre deuxième solution pour aider à avoir le bonheur nous allons demander à toutes les personnes mariées ou en courte du village ou autres d'aller faire la boue avec un lait ou une lèvre nous avons décidé de mettre en place si bien sûr je suis élu nous avons restauré 3 mois d'obligation de vacances par an les personnes qui n'auront pas les moyens et bien ils vont prendre des vacances à la place des SDR nous allons impliquer une obligation une fois par an à chaque habitant de ne pas prendre de douche pendant une semaine oui mais on a besoin de réapprendre à être sale ce qui permettra aussi de faire une économie considérable d'eau et bien par rapport à la sécurité sociale aussi il a une grande épine dorsale à enlever d'un bilansoeur et bien nous avons restauré une semaine de maladies obligatoires par habitant c'est du grand n'importe quoi monsieur Rangay parce que chaque personne qui n'a jamais été malade critique les malades qui sont malades toute l'année donc ça permettra de s'apercevoir que c'est pas si facile d'être malade donc l'économie pour la sécurité sociale parce que pour attaquer l'ensemble des habitants au pourcentage de l'actuel nous aurons moins de malades en pourcentage oui c'est vraiment très audacieux je crois que vous avez aussi un troisième point concernant les retraites alors les retraites elles ont un grave problème on a voulu le pousser à 62 ans et d'ailleurs on voudrait le pousser à 65 ans et bien nous, nous si nous passons au pouvoir nous allons mettre les retraites à 55 ans à 55 ans, laissez-moi parler monsieur Rangay nous, deux choses pareilles, monsieur Rangay monsieur Rangay, écoutez, monsieur Rangay, vous arrêtez là vous en faites continuer monsieur Rangay donc les retraites à 55 ans mais par contre il est clair que ça là va coûter de l'argent bien sûr des mauvaises pensées ont déjà pensé à ça et bien effectivement la solution est qu'on demande à chaque habitant de se suicider avant 70 ans ça demande une réflexion de profitons-là de la vie moins longtemps que ennuyons-nous toute la vie messieurs, je vous demanderai en une phrase une conclusion et bien je dirai beauté pour moi et le bonheur sera là c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus il Sous-titrage MFP.